Bonjour tout le monde, comme vous le savez tous, nous sommes attristés par cette mauvaise nouvelle qui nous est parvenue hier, la perte de notre chère Renata Sokambi. Toute l'équipe de Bongiwood se joint à moi pour transmettre ses condoléances à sa famille. Nous voulons lui rendre un dernier hommage à travers cette vidéo qui a été ma seule et unique rencontre avec elle lors du match de gala pour la Centrafrique à Paris. Je vous propose tout de suite de regarder cette vidéo. Bonjour, je suis très 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 contente depuis qu'on se suit sur Bongiwood. Je vois 236 par là, Urgence 236 par ici, avec toutes les actions que vous avez menées pour la RCA et tout. En tout cas, félicitations déjà. Merci, c'est le travail de toute une équipe, des bas-marines, c'est le féminin des bas-marins, on est des bas-marines. Notre slogan « Maboko na Maboko » et puis on continue, on continue d'agir en Centrafrique. Vraiment, c'est notre pays, c'est l'amour du pays. On est présent et on sera toujours présent. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme action au niveau de Centrafrique ? On a eu à faire plusieurs actions. On a envoyé 148, notre premier envoi, c'était 148 kilos de médicaments. On a eu à faire un partenariat avec la PCIA où on leur a remis en fait des cartons de médicaments. Au jour d'aujourd'hui, on a un projet qui nous tient vraiment à cœur qui s'appelle Centrafrique au cœur. On s'occupe en fait des orphelins, de 198 orphelins à la base. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 250 dans différents quartiers de la Centrafrique. Donc, on a monté ce projet qui nous tenait énormément à cœur. On a pu adhérer certaines associations et des particuliers, des centrafricains comme nous qui ont l'amour de notre pays. Et à ce jour, on a pu en fait leur acheter des produits de première nécessité et à manger. Vous arrivez à suivre quand même les actions au niveau de Bangui ? Vous avez une équipe sur place ? Oui, tout à fait. On a une équipe sur place qui est également très, très, très active à leur niveau, qui est composée de femmes et d'hommes, des centrafricains, des parents qu'on connaît, des cousins, des amis et tout, qui sont présents vraiment pour nous aider. Quelles sont les prochaines étapes alors ? Les prochaines étapes, là pour l'instant, pour la rentrée, ce qu'on aimerait, c'est vraiment faire un parrenage pour ces différents enfants et continuer vraiment à leur fournir, en fait, à manger. Tout ce qui est savants, tout ce qui est produits de première nécessité pour qu'ils puissent l'avoir. Si on ne peut pas le faire tous les mois, en tout cas, on s'est fixé un objectif tous les deux mois afin de les aider et d'ici septembre, afin qu'on puisse leur préparer leur rentrée. Comment ça fonctionne alors ? Comment vous faites pour rassembler tous ces médicaments ? Comme je vous ai dit, on est vraiment une équipe. On a des points relais dans toute la France. On a des points relais également à l'étranger et on a commencé à collecter. Urgence 230, ça a été créé le lendemain du coup d'état, en mars. On a commencé à collecter, on a collecté énormément. C'est vrai qu'on est bloqués au niveau de l'acheminement. C'est vraiment là notre réel problème. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, j'aimerais lancer un appel aux Centrafricains, aux amis de la Centrafrique, qu'ils puissent nous aider. On est bloqués sur l'acheminement. On a collecté, on a cinq tonnes aujourd'hui d'habits, de jouets, de médicaments, vraiment tout ce qu'on a pu collecter. Il est important qu'on puisse acheminer ça au niveau de Bangui, parce que la population centrafricaine en a besoin. Ça, c'est vraiment notre réel problème. On a arrêté de collecter tout ce qui est dents alimentaires, parce que selon les expériences qu'on a vécues, on trouve que c'est mieux de collecter de l'argent et d'acheter les vivres sur place et de les distribuer. Merci en tout cas. Et puis, on continuera de suivre cette action et de vous soutenir tant qu'on peut sur Banguiwood. Et merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Idyleg. Merci beaucoup à Banguiwood et merci pour leur soutien. Merci. 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 Merci.